Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose VP Rocket. VP Rocket est un excellent plugin de cache. Ce plugin est français, il est développé et maintenu par 3 personnes. Il a pour but de servir à vos visiteurs très rapidement les pages de votre blog, de votre site, en tout cas de votre WordPress, avec un temps de chargement réduit. Par ailleurs, comme vous le savez, Google donne de l'importance au site, aux pages, rapidement atteint dans les résultats de recherche. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais, enfin jusqu'à présent, il y a un mois et demi, j'utilisais VP Super Cache pour le cache, VP Minifi pour minifier le CSS, le HTML, voire le JavaScript. Il y a aussi VP Total Cache que j'ai déjà essayé, enfin je préférais, jusqu'à l'apparition de VP Rocket, eh bien VP Super Cache. Bon, certains d'entre vous connaissent déjà ces plugins, mais vous ne connaissez peut-être pas VP Rocket. Alors je ne vais pas trop trop m'étendre dans les explications, car tout est bien expliqué par leurs auteurs sur le site VP Rocket. Vous avez donc la mise en cache des pages. Bon, le préchargement du cache, la compression des fichiers statiques, alors HTML, JavaScript, CSS, tout en, en fait, trois en un, avec ce plugin, le chargement différé des images, c'est-à-dire que lorsque un visiteur arrive sur une page web, s'il y a de nombreuses images, eh bien, elles ne se chargeront qu'au fur et à mesure de leur apparition. Et puis alors, l'optimisation des images. Bien, alors, je vous invite donc à vous rendre sur le site officiel et sur le site d'un des développeurs que nous connaissons, bien, Julio Potier pour le site Boite à Web. Et d'ailleurs, il en parle très bien, ici, il parle de Total Cache, Super Cache, etc. Alors là, bon, de manière plus technique, vous aurez donc toutes les explications qui peuvent vous intéresser. Ici, j'ai donc mes sources compressées, concaténées, comme vous voulez. Donc, tant, pour ce qui me concerne, le CSS, le HTML et le JavaScript. Ici, avec un autre navigateur, car pour voir les sources, les sources, comme je viens de vous les montrer, il faut être déconnecté. Ici, je suis connecté avec Firefox. Alors ici, nous allons aller voir le code source. Vous voyez, là, il ne l'est pas. Bon, je passe quand même sur ce point. Plus exactement, je parle de ce point pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, bien évidemment, tous les espaces, eh bien, cela augmente le temps de chargement de vos pages. Il en est de même, de manière plus profonde, en ce qui concerne la feuille de style, le CSS, par exemple. Voilà, ici, ce n'est pas compressé. Alors, le CSS, le JavaScript, etc. Alors, l'interface. Je vais assez vite, car il vaut mieux que vous vous rendiez sur les sites que j'ai cités pour avoir plus d'informations techniques. Et pas à pas, vous découvrirez donc le plugin. Alors, l'interface, je tenais quand même à vous la montrer, elle est très, très simple. Pour autant de fonctionnalités, eh bien, on ne s'y perd pas. Il y a des plugins, on passe une heure, voire deux heures à comprendre. Et voire, il faut parfois revenir dessus pour affiner les options. Alors, ici, les options de base. Alors, activer les e-loads. Ça, c'est pour les images. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Ici, l'optimisation des fichiers. Donc, minification, concatenation, voilà, du HTML, CSS, JavaScript. Bon, moi, mon thème, accepte, comment je veux dire, sur ces optimisations. Certains thèmes ne l'acceptent pas. Il peut y avoir des conflits. Alors, dans les options avancées, vous avez là différentes possibilités, telles que, bon, ou bien, exclure certains fichiers de JavaScript, certains fichiers CSS, etc. Donc, ce que vous mettez là, eh bien, le plugin n'en tiendra pas compte. Oui, alors, ici, par exemple, vous pouvez rajouter l'URL pour un fichier JavaScript en chargement différé. Voilà. Alors, ici, vous avez, donc, dans outils, vider le cache et ensuite, précharger le cache. Ce que nous avons ici. Ici, vous avez deux vidéos, deux petits tutoriels. En fait, bon, il y en a quatre. Vous les trouverez à la suite de cette vidéo sur le site. Les nombreuses questions, les principales questions que vous pouvez éventuellement vous poser. et le support, si vous voulez vous rendre sur le site. Je vous mettrai aussi ces quatre vidéos, l'installation de VP Rocket et trois vidéos plus techniques, donc, à la suite de ma vidéo sur mon site. Et vous pourrez ensuite tester, eh bien, le comportement de votre site à l'aide de GTmetrix, un site, d'ailleurs, de Google. Alors, je vais passer le mien. Voilà. Donc, je ne vais pas désactiver le plugin, mais j'arrive quand même à un excellent résultat. Bon, alors, ici, effectivement, remove, oui, alors, retirer donc les chaînes de caractère à partir des sources statiques. Bon, ça, il faudrait peut-être que je regarde ça un jour, mais enfin, pour le moment, le comportement est quand même intéressant. Bon, comme l'un des développeurs, étant donné que l'un des développeurs en parle dans une des vidéos, je ne m'étends pas davantage sur l'utilisation de GTmetrix. Bon, ben, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site VP Rocket. Alors, une petite chose, je vous l'ai dit, je pense ou pas, c'est un plugin premium. Donc, il vaut 29 euros pour une licence personnelle. pour 3 licences, ici, 69 euros et professionnelle, donc illimité, 149 euros. Bon, 29 euros, pour les résultats, cela vaut vraiment la peine, croyez-moi, de faire l'acquisition de ce plugin. Voilà, je vous souhaite une bonne installation. si vous avez des questions, n'hésitez pas. simplement la même Wohnung. Sous-titrage Société Radio